bonjour à tous ici chaos sur dimanche il est 17 heures et j'ai perdu la cam évidemment elle marchait il ya dix secondes très exactement attendez bougez pas j'essaie de réparer en live la caméra peut-être ce début de live iconique tout à fait ce qui m'énerve c'est que en général dans ces cas là je suis obligé d'éteindre le live et de recommencer le live et c'est galère quoi comprenez bien donc est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut espérer que la caméra va et bien c'est alors je vais je vais quitter le live je vais le relancer bougez pas bougez pas ça revient tout de suite c'est mieux avec le son on va pas y arriver donc pour la troisième fois bonjour à tous ici chaos sur le dimanche il est 17 heures et on va y arriver on va y arriver donc ça fait du coup j'ai fait mon intro sans en mutant le micro bravo à moi donc je disais bonjour le chat pour sur super maxx bonjour noobamigatari 72 bonjour kabod bonjour aswork 79 bonjour super max plus bonjour hot rods bonjour à des gamers et je crois que j'ai fait le tour et vous allez vous manger une pub je suis désolé parce que attendez je peux peut-être là ouais mais il ya de la pub pour ceux qui n'ont pas sub je suis désolé parce que le live recommence et donc il me remet une pub de début de live normalement passe dans la musique voilà j'en suis désolé bon bref j'ai déjà vu la pub bon bah si vous vous avez pas re la pub ça devrait le faire en tout cas aujourd'hui live aux int géo int plus précisément je rappelle un petit peu le principe on va première moitié du live se perdre quelque part dans une ville du monde et c'est de de trouver sans aucun outil sans aucune aide de quelle ville il s'agit un idée c'est de de trouver juste en regardant et en essayant d'affûter nos réflexes et notre connaissance n'est pas bien grande en tout cas la mienne n'est pas bien grande et deuxième moitié du live on ira sur les réseaux sociaux chercher des challenges aux int et on essaiera de de les reconnaître tout simplement de prendre une photo on essaiera de trouver où elle se trouve où elle est géolocalisée cette fois on utilisera tout plein d'outils c'est dans cette partie là dans la deuxième partie vraiment on analyse l'image et on a tout un tas d'outils à notre disposition quand l'occasion se présente mais donc on commence par la première partie à savoir se perdre quelque part dans le monde dans une petite ville ou une grande d'ailleurs alors je rappelle je vais juste couper le son de l'onglet pour pas que ça soit chiant donc on va se faire un world while parce que c'est plus propre donc l'idée c'est quoi je le rappelle on appuie hop là nous voilà transporté quelque part et nous avons une vidéo que nous ne pourrons ni arrêter ni ni analyser vraiment donc il faut il faut la prendre comme elle vient et essayer de trouver où on est j'ai l'impression qu'on a déjà vu cette ville le quelque chose me dit qu'on l'a déjà vu je ne sais pas en tout cas on est en amérique ça c'est sûr il ya une petite vaille je sais pas nouvelle orléans peut-être dans ces eaux là mais je me demande si on l'a pas déjà eu peut-être pas peut-être pas est ce que éventuellement je peux remettre le son mais si je baisse comme ça et comme ça on a un petit peu le bruit de la foule de loin je promets trop fort du coup on entend qu'un concert bon alors qu'est ce qu'on voit bon clairement en tout cas on a vu les feux les feux tricolores de de voitures et puis bah toutes les intrusions sont en anglais pour moi on est en amérique c'est ça c'est à peu près sûr maintenant ou en amérique parce qu'amérique c'est grand am il ya une parade là bas il ya un monsieur qui fait des galipettes mais derrière on dirait bien qu'il ya une parade alors est ce qu'on a éventuellement des noms black diamond balaise quand même le gars bien sûr je sais faire ça évidemment je pareil pareil tous les jours à on a switcher direct en bas et le vice pressé on est quand c'est quoi la ville déjà d'elvis pressé c'est merde ouais du coup on est on est dans ce coin là alors ça c'est enfin je retrouve ça e lvis presley c'est même fils voilà c'est ça exactement mais alors ben fils et où jacksonville non parce que je regarde jackson parce que michael jackson mais non ça n'a rien à voir elles sont pas à proximité parce que des chanteurs c'est où men fils est ce que quelqu'un c'est c'est la géographie qui parle que quelqu'un c'est où se trouve men fils dans le monde dans le dans quel état déjà dans quel état de men fils on se trouve dans quel état des états unis pardon à men fils c'est là hop là j'avais 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 c'est là allez on y croit on a vu elvis presley sa ville c'est men fils donc non c'est pas le tennessee c'est l'arizona assis c'est le tennessee on est à la frontière entre l'arkansas c'est le tennessee et le mississippi on est vraiment au milieu quoi allez c'est parti deuxième tour où sont ce nous monsieur est éthique mais il est forcément le seul petite vibe européenne là je dirais comme ça là jour faudrait que je me penche sur le pourquoi du comment je me dis là il ya plus une sensation d'être en amérique europe asie vous voyez on a quand même les gros trucs les grosses gros corps quoi qui qui sont comme ça sensible quand on regarde la première fois et je sais jamais pourquoi tellement alors on a plein de drapeaux là où on a ouais ouais c'est quoi celui là orange orange blanc jean vert je sais plus ce que c'est espagne il y avait des trucs en il ya des trucs de royaume uni et puis il y avait un orange blanc vert a du coup un du coup et ça expliquerait pourquoi côté côté américain enfin pas américain anglais sauf que en termes d'inscription on n'a pas beaucoup de panneaux là on est un peu léger en termes de panneaux après on a vu des gens d'un peu toutes les ethnies on a vu des hindous on a vu des asiatiques on a vu des européens c'est pas évident pas évident du coup c'est typiquement on pourrait à londres en fait il y avait tous les drapeaux de du 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 grand je sais plus comment s'appelle le truc anglais là il pour l'alliance marchande mais je sais plus il ya un nom de du grand empire britannique qui n'existe plus vraiment mais il a toujours un nom jeu que j'ai oublié évidemment le commonwealth voilà c'est ça donc c'était peut-être tous les drapeaux du commonwealth est pas forcément signe qu'on est en inde ça que je voulais dire c'est là que c'est bien qu'il ya le chat parce que le chat est cultivé on est sur un chat de spécialistes et d'experts bon après ça ressemble pas à l'inde honnêtement j'ai pas l'impression d'être en un vraiment l'impression d'être en australie alors australie c'est du commonwealth aussi pardon donc pourquoi pas enfin j'ai pas ça ressemble un peu à n'importe quelle ville européenne en fait ça semble beaucoup au canada du côté de vancouver ouais mais le canada pour le coup c'est pas le commonwealth pourquoi on aurait eu autant de panneaux après ça veut pas dire grand chose mais si si à le canada c'est dans le commonwealth bon je ne savais pas bon on a assez peu d'inscriptions en fait on a le nom des magasins d'accord alors qu'est ce qu'il ya là haut ça ça doit être typique là le il y avait un petit panneau là dans le côté là au dessus de ma tête qui doit être typique mais j'ai pas reconnu donc si on est au canada normalement devrait avoir les mêmes feux que les feux américains ah bon il ya un peu de ça avec les feux ressemble un peu au feu américain à melbourne city c'est écrit en haut melbourne c'est en australie melbourne city australie melbourne connection on est à melbourne a priori alors melbourne je dis pas de conneries melbourne c'est en donc bravo dans le chat à celui qui disait australie tout le temps c'était super max plus qui disait australie je crois ouais c'est ça qu'il avait qu'il avait guesse depuis bien de temps j'ai jeté à toi la cloche à chaque fois il est trop forte adrey cloche me dézingue les oreilles à chaque fois allez on est on va remonter un peu le son du coup de là louis vuitton j'ai vu j'ai vu un magasin louis vuitton mais ça ressemble pas à la france non c'est clairement pas français mais toujours je regarde les feux tricolores là je dirais les us on est encore une fois sur les espèces de feux qui pendouille là et puis le les feux piétons c'est vous savez c'est la main et puis le bonhomme qui marche donc les feux pour moi on est aux us mais les feux vibe us ouais clairement avec laine bon tout écrit en anglais pays anglophone par contre si on est aux us maintenant voilà c'est fait ça c'était la partie facile c'est ou aux us maintenant alors là bas les wooster street on est clairement aux usa parce que les panneaux de rue tout ça c'est totalement les us mais ouster street je ne connais pas où sur street n'étant ouster house ouster du coup ça a l'air d'être le nom de la ville en fait ou le nom du quartier peut-être plutôt peut-être plus le quartier que la ville on a peut-être des panneaux là qui arrivent que sinon les magasins donc du coup je ne savais pas il ya des magasins louis vuitton ailleurs qu'en france et étonnant cela dit non peut-être pas tant que ça c'est des panneaux juste vélo c'est pas des panneaux routiers manhattan bah les taxis sont très hollywoodesque quoi c'est vraiment les taxis de films donc ouais new york quoi et new york ça manque de building je dirais super les gars ce tchèque ce tchèque c'est typique new york et un broadway t'as vu et c'est où broadway c'est dans quelle ville broadway que ça c'est des noms qu'on connaît mais ah oui non booster broadway dans ça ça veut rien dire donc booster ça a l'air d'être le nom de la ville en fait ça ressort partout moi j'aurais une tense à dire new york mais après voilà il ya encore un truc louis ton ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas assez de graciel que c'est ça qui me les laissent être et c'est je vois pas de les juges ou non ça c'est autre chose ça ressemble énormément au décor de films américains donc c'est c'est une ville qui sert souvent de décor de films américains quoi voilà c'est vraiment typique de ce qu'on voit dans les décors de films les maisons avec les escaliers sur le côté là tout ça reste que tout partout en amérique c'est comme ça j'en sais rien mais les taxis jaunes décors de friends ouais c'est ça c'est un peu la vaille d'ailleurs un film est en train d'être tourné bien suffisait de le dire il ya justement un film en train de tourner comme quoi on était dans le vrai on était dans le vrai alors qu'est ce que c'est écrit là en tout petit je vois pas phoenix ou un truc c'est marqué phoenix vous avez vu hudson river manhattan sera mon dernier mot de façon bonhattan c'est pas une ville donc du coup c'est new york c'est la haïlande manhattan c'est quelque part là dedans c'est ça je sais même plus où c'est exactement manhattan c'est quelque part dans new york on n'est pas je suis pas fou c'est genre cette île là enfin peu importe on a dit new york vous avez vu hudson river le sun river c'est celle là du coup il ya yonkers attend nous c'était wooster est ce que wooster ça sort quelque part je regarde vite fait autour des fois que mais trenton on va viser plein milieu de new york et puis on va bien voir c'était new york pour arrêter juste de côté quoi c'est ça c'est c'était style là c'est la petite île qui avait à côté j'avais pas zoomé assez allez on s'en fait une petite dernière là on n'est pas du tout dans la même vibe un jeu ça c'est pas les amériques sûr bon palmier ok on est plutôt sur du tropical sur du est ce que continent asiatique off qu'est ce que je vois là c'est un drapeau ricain ça pourtant ça pourrait être la floride a peut-être parce que là il ya du drapeau ricain bon ça veut tout et rien dire mais et du drapeau ricain après les constructions sont en bois donc c'est quand même le style américain les constructions bois c'est un truc qui m'a toujours fait rire en amérique ils se prennent tornades sur tornades ils construisent en bois c'est les gars c'est des fondations du ciment non c'est pas c'est mieux non comme la maison droite là celle là doit pas s'envoler après une tornade que celle de gauche j'en suis pas sûr quoi ils pensent que la maison va flotter c'est ça peut-être le mississippi ah je sais pas il ya les cocotiers c'est pas très mississippi en tout cas c'est très joli le petit petit coin sympathique au bord de rivière ça ressemble à l a je vois qu'il ya des gens qui ont fait le tour du monde aussi parmi le tchat j'ai pas fait le tour du monde ça sent le frix a clairement clairement par contre peut-être pas la maison de gauche là mais dans l'ensemble il ya un gars qui paddle dis donc dans l'ensemble oui je pense que c'est un quartier avec un petit peu d'argent fort l'odeur d'elle tu as vu un panneau où tu le fais aux feelings où tu triches attention patrice ici où tu y as déjà été parce que tu es riche et oui bah oui là c'est ma maison secondaire donc forcément je connais le coin je comprends bon du coup alors si on part aux états unis parce qu'il ya quand même beaucoup de drapeaux ricains états unis bord de l'eau on est plutôt au sud cocotier tout ça donc qu'est ce qu'on a par là louisiane est ce que ça une vague louisiane bouffe à quoi que on est quand même plus sud que ça plus chaud plus chaud que la louisiane la louisiane c'est trop marécageux donc floride floride ça me plaît bien côté de houston ouais non c'est le même niveau tout ça dans floride c'est plus bas ou alors c'est carrément une île quoi cuba non bah 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 c'est pas si c'est américain je sais même plus peut-être pas descendre jusque là floride alors floride on a quoi orlando temps pas miami jacksonville miami pourquoi pas miami jeu je regarde je me dis miami ouais ça peut coller santa monica c'est les canaux de venice beach c'est trop calais et c'est où santa monica c'est en floride ou pas du tout où on n'y était pas du tout est ce qu'on peut faire nos propres géo int avec cet outil non tu n'as pas de t'as pas d'outils autour en fait c'est vraiment juste en fait c'est un site de de touristes en fait au départ c'est un site de réservation de voyage et en fait ils ont une section où tu vois un peu les vidéos pour aller voilà ça donne envie d'aller en voyage l'autre côté alors tac tac sans otonio new orléans la panama city j'ai pas le temps l'autre côté c'est pas au nord quand même tu es en train de me dire non ça on reste au sud on est d'accord peut-être que je joue un petit peu plus alors j'ai santarossa j'ai quoi la parleur nouvelle orléans bâton rouge tout ça mais non sur on n'était pas danser alors houston corpus christi sauce padré et là on est à la frontière trop loin donc du coup si je reviens la côte mobile à la 6e ville non à l'ouest a carrément et de l'autre côté de l'amérique ok ok je vous entends je vous entends public donc on est toujours en non on n'est plus en amérique la plus alors sandrose et san francisco santa barbara rêve de vieux encore pour ceux qui l'ont donc christian city là on est trop un portland ouais non c'est pas c'est pas portland santa clara los angeles donc vous étiez parti sur los angeles tout à l'heure et après vous m'avez dit santa monica santa monica c'est ça californie californie c'est plus bas et tant que j'ai passé la frontière là je suis au mexique là non au dessus san diego oui c'est à la frontière mexicaine je vois pas la ville de c'est ça vous me disiez santa monica tout à l'heure ainsi j'ai bien lu tendez je reviens et la santa non elle est santa monica c'est un quartier en fait attend bouge pas santa anna anna n pas sa dena riversize bon écoute je crois qu'on va mettre los angeles ça va me valider tout pareil même si j'ai pas là l'endroit exact on va mettre los angeles vous avez l'air assez confiant là dessus ok ça c'était tout en bas je vois même pas c'est même pas écrit santa monica tu vois belle mon chambre d'ailleurs c'était pas à santa monica du coup mais los angeles bravo vous êtes super calé il quoi 26 allez encore un encore un et ce sera le dernier là c'est écrit en c'est écrit en kanji ou enfin en asiatique soit en japonais jeu chinois ou japonais je ne sais pas donc où sommes nous je pense c'est plus chine que japon on est plutôt sur de la chine il filme très bas donc je vois rien c'est tu peux pas film alors le trottoir est magnifique mais les bâtiments peut-être bâtiment ce serait pas mal alors qu'est ce qu'on est en chine c'est sûr mais on est où on a un petit site la cn donc c'était bien la chine ça c'est clair zenzong road zenzong road alors qu'est ce qu'il ya la changou changou et va ouakouane chenane c'est que des rues c'est pas des noms de patelin alors bon si on part sur la chine qu'est ce qui c'est une très grande ville donc on est plutôt côté de pékin et compagnie la chine c'est plus bas hop là donc qu'est ce qu'on a fait un chenzen zhaoying hong kong hong kong taiwan ça peut être tout ça on va essayer de trouver d'autres indices tu étais en russie ouais je n'en j'étais trop il ya un mcdonald's voilà info info du jour là il ya sûrement des tas de trucs mais j'arrive pas à lire c'est qu'il est tout petit 1 jn go un star guessing hong kong ouais ça pourrait être hong kong c'est vrai que c'est ça quoi est ce qu'à hong kong y aurait pas plus d'écriture anglaise je ne sais pas qu'il y ait ouais voilà s'il ya de l'anglais mais il n'y a pas vraiment d'anglais donc jusqu'ici on n'a pas vu des masses quoi que c'est vrai que s'il ya la traduction de tous les panneaux mais est ce que même à pékin t'as pas la traduction des panneaux quoi tu vois je sais pas le le quartier qui nous film n'est pas super intéressant là en termes de films de vacances je pense qu'on peut faire mieux touristiquement là j'ai pas envie pour l'instant ça m'a pas donné envie ce qui pourrait nous montrer un truc un peu plus qui donne envie quoi qui reste au qui pour le coup me donne faim mais ça c'est notre débat qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya c'est écrit quoi make choice sur des gros panneaux comme ça c'est vrai que là tu as de l'anglais quand même là vraiment de l'anglais bien visible on par contre dans le resto il n'y a pas d'anglais un décrit donc je ne sais pas là pour le coup on a un immense building ça peut correspondre à hong kong pardon china 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 5g bon c'est moderne c'est équipé et alors il ya des drapeaux chinois partout donc hong kong je suis pas si tu aurais les assis maintenant remarque peut-être plus maintenant d'ailleurs qu'avant je sais pas le drapeau il est partout quoi le bonjour c'est la chine quoi donc je hong kong j'ai un doute quand même donc du coup je partirai plus sur les grandes villes en chine c'est pas ce qui manque non plus c'est où je mets mon marqueur là et un burger king et un mcdo et un burger king sur étonnant quand même moi j'y sais pas on est sur un quartier hyper silicone valet entre guillemets enfin très très techno quoi donc ça peut aussi induire en erreur parce que les quartiers techno ils se ressemblent tous dans le monde entier finalement shanghai je sais pas c'est même à pékin je suis sûr qu'il ya des quartiers comme ça cela dit il ya l'air d'avoir de la place c'est pas ce qui irait pas dans l'idée dans le magasin il dans un énorme magasin techno mais il n'y a pas il n'y a pas de nom de patelin en fait je vais partir sur pékin si c'est pas pékin ce n'est pas grave pas du tout c'était shenzhen j'aurais pu m'en douter j'aurais pu m'en douter si je savais que ce n'est une ville je crois que c'est un quartier shenzhen shenzhen c'est justement le la silicone valet chinoise entre guillemets et là qui font toutes les tous les circuits les puces etc enfin c'est là où il ya les plus grosses industrie donc c'était shenzhen un jeu vidéo qui s'appelle shenzhen d'ailleurs tu fais tu montes des des contrôleurs des micro circuits comme ça bref allez c'est tout pour le city guesser up je veux voir plus de manufactures type usine et c'est à shenzhen et moins une zone commerciale à la même temps on était en plein dedans on était en plein dans le truc c'est grand c'est très grand façon allez du coup là on va partir donc sur la deuxième moitié du live à savoir se trouver un petit challenge aux int en espérant que dans maté le twitter personne n'a dit dinguerie non c'est bon hop change aux int et bon c'est toujours compliqué de montrer twitter en live on sait jamais trop ce qui va se passer comment tu as fait choisi tes fonds de transition alors le fond que tu vois là c'est wallpaper engine c'est une application que tu trouves sur steam mais tu peux peut-être la voir de manière indépendante et donc du coup c'est mon fond d'écran en fait et il est animé et il change toutes les x minutes c'est pour ça que là depuis tout à l'heure c'est pas le même en début de live c'en était un autre il change tout seul et vous pouvez vous même le faire changer avec la commande avec vos points de chaîne vous pouvez demander à ce que ça change le fond d'écran et ça change le fond d'écran voilà donc et du coup bah mon interface twitch je les réduis pour faire justement quoi faire la part belle au fond d'écran quoi tout simplement donc twitter nous cherchons des challenge aux int il y en a un là ce qu'on fait celui là allez on fait celui là alors je vois qu'il ya la réponse sur le côté on ne regarde pas la réponse hop voilà on regarde l'image donc je me la télécharge hop et on va je prie le premier qui venait on verra bien ce que ce que ça vaut du coup je le mets tout le m sur le manche mais n'a été chargement et on va l'ouvrir dans le logiciel qui va bien vous inquiétez pas je vous remets tout après à l'écran tac 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 importé importé c'était où c'était ce truc là non je me suis fait chier à sortir un nouvel outil je ne sais même plus comment il marche tellement je m'en sers pas souvent importé un fichier c'est ça hop hop et donc du coup je l'ai mis là pardon ok c'est parti mon kiki donc si je fais comme ça voilà si je fais comme ça ok donc on a qu'est ce qu'on a de remarquer alors toujours pareil les challenges in comment ça marche là ce coup ci donc on est dans la deuxième partie on va utiliser plein d'outils mais la première chose à faire c'est déjà de repérer tout ce que vous pouvez repérer sur l'image donc qu'est ce qu'on a on a déjà la végétation ça là ça c'est une végétation plutôt du nord je ne bouille pas trop là dessus mais voilà on est plus sur du conifère du sapin là ça ressemble à un sapin ça donc on est plutôt dans le nord ça qu'est ce qu'est ce bordel ça doit être une montagne russe j'imagine j'espère sinon je ne sais pas ce que c'est donc il y a ce truc là donc là à vue de nez comme ça avec la végétation moi je dirais plutôt côté canada voyez un peu dans ce coin là c'est l'ambiance en tout cas des montagnes russes comme ça en europe j'en connais pas mais ça pourrait être la russie ça pourrait être un pays que je connais pas aussi qu'est ce qu'on a d'autre bon là il y a du gravier mais on s'en fout éventuellement si il y a pas le fait que le chemin existe peut-être qu'on le verra après plus tard dans un zoom etc sinon en termes de repérage de signes distinctifs il n'y a pas grand chose de plus en fait c'est vraiment juste la végétation donc petite forêt et le côté parc là montagne russe qu'il y a derrière donc dans un premier temps on va faire comme d'habitude à savoir on va le passer à la moulinette de google image pour voir s'ils nous trouvent quelque chose hop là donc je vais ouvrir un google image pour être conifère il y en a partout oui je sais mais on ne sait jamais celle là peut être distinctif surtout le manège je pense qui est important c'est le côté parc d'attractions qui à mon avis va nous va nous donner des indices allez on donne ça à google image bon il a l'air d'avoir trouvé tout de suite c'est clairement celle qui est là celle là aussi celle là aussi celle là je sais pas ou alors c'est un autre angle mais on est manifestement dans un truc très connu puisqu'il y a plein de photos il y a plein de gens qui l'ont pris en photo nous sommes donc en Pologne apparemment Pologne serpentine dans les montagnes ça a l'air génial et donc du coup c'est pas un attend j'ai pris évidemment le seul site qui ne donnait pas l'info hop là un sommet dans les montagnes en république tchèque ah on est en république tchèque pardon attendez c'est le même ça ouais les conifères tout ça le Dolny Morava Skywalk c'est pas une montagne russe comment ça c'est pas une montagne russe attendez 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 là qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que je peux avoir un site qui veut bien me donner l'information s'il vous plaît c'est sur un chemin de randonnée apparemment assez connu ce qui est bizarre c'est qu'il n'y en a pas deux qui disent la même chose donc je je suis perplexe dans cette histoire autant Google Lens il trouve bien les images autant les sites derrière c'est la croix et la bannière pour avoir les infos quoi donc Dolny Morava appart mani sport Dolny Morava bon je vais chercher Dolny Morava je vais chercher ça Google Maps donc on a dit Dolny Dolny Morava donc ça a l'air d'être ça effectivement et c'est où exactement c'est ce truc là Skybridge je zoome mais comment ça Skybridge en fait là où je comprends pas c'est pas une attraction c'est pas une montagne russe c'est une montagne russe ça ah non et non c'est pas une montagne russe on voit les gens ils sont à pied là je sais pas si vous voyez bien mais là au milieu là il y a des gens à pied salut c'est une ref à Francis le titre du stream tout à fait tout à fait donc ce n'est pas une montagne russe c'est space comme truc en fait espèce de gros gros truc tu grimpes pour avoir une vue une vue au dessus quoi c'est marrant du coup je pense que je vais avoir plein de points de vue là waouh c'est fun du coup là pour le coup j'ai envie d'y aller ça a l'air vachement fun bon faut pas aller trop loin parce que hop là glissé j'ai glissé chef mais non ça a l'air fun est-ce qu'on peut monter attendez j'essaie de monter personne n'a pris de photo tout en haut mais attendez il y a un toboggan là c'est quoi ça là c'est quoi ce tuyau là alors dites moi pas que c'est un toboggan attendez et ça là excusez moi c'est quoi ce truc là ça a l'air très fun ça a l'air très fun je veux y aller je veux y aller trop mais alors ce ouais non ça par contre ça a l'air moins fun ça ça je je sais pas si je tenterai je suis pas sûr que je le tenterai le tuyau là c'est les toilettes c'est ça mais donc en tout cas on a trouvé le lieu alors si on veut être très exact attendez on revient sur notre photo parce que puisqu'on a trouvé globalement on essaie de trouver exactement donc on a il va falloir qu'on essaye de se repérer au rond du truc en fait parce que là maintenant il faut chercher plus précis quoi donc on a le petit rond voilà et on est de ce côté là du petit rond alors si on revient sur Google Maps hop donc je dézoome un petit peu on va mettre la vue satellite voilà alors on a le petit rond qui est là donc a priori on serait quelque part par là et bien on doit être au bout de ce chemin là en fait on doit être dans ce chemin là je pense ah vu de nez je pense que je ne sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec moi mais là on a le rond on a les gros ronds qui sont là et là on est sur un chemin de gravier vous voyez qui a l'air relativement large qui descend dans la forêt et qui est plutôt dans ce angle là donc pour moi on est on est quelque part là je pense que tout le monde est d'accord on doit être genre là je ne peux pas dire exactement où sur le chemin mais plutôt en bas du chemin quoi on doit être plutôt là alors du coup donc Dolny Morava chez qui bon je pense que c'est ça la réponse qu'il y avait sur Twitter de toute façon où est mon Twitter hop donc Twitter est-ce que c'était ça la réponse alors réponse réponse alors il nous donne les coordonnées ah oui attendez est-ce qu'il y avait Street View non il n'y a pas Street View sur le chemin c'est-à-dire que le mec il a fait un il a pris une photo du même endroit donc 50, 89 15, 33 ouais bon c'était à peu près là je ne sais plus ce que j'avais marqué 50, 14 non je ne suis pas tout à fait dessus ouais bon je c'est peut-être pas ce chemin là en tout cas il a l'air de dire un autre chemin mais je ne le vois pas ou alors il est plus haut peut-être parce que lui il dit 50, 8, 9, 9 50, 8, 9 mais ce n'est pas possible il s'est trompé dans ses coordonnées géographiques bon en tout cas on est bien à Skywalk machin bah attends non il y en a un autre c'est pas le même attendez 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 pourquoi ils ont tous un attendez Skywalk c'est pas le même attendez comment ça c'est pas le même il y en a un autre Skywalk Poland quelqu'un a fumé là ça n'a rien à voir avec le Skywalk de Poland c'est quoi ce bordel ils ont fumé les gars attendez si je recopie exactement ce que le mec a écrit dans sa réponse ah non je suis désolé c'est pas du tout là bah non il n'y a même pas un truc construit pareil euh non bah je alors je Twitter tu as tort ça n'arrive jamais pourtant c'est bien connu mais c'est pas du tout en Pologne c'est pas du tout Wesia Widow Kowa machin rien à voir les gars ils ont fumé et bah écoutez nous on a trouvé et pas eux voilà ça c'était le premier challenge on va s'en faire un autre on a encore le temps ouais on va s'en faire un autre euh du coup faut que je fasse nouveau ici hop voilà et que et bah que j'en trouve un déjà attendez faut quand même que j'en trouve un avant alors du coup donc celui là on l'a fait et personne cela dit attendez si personne n'a donné la réponse on peut la donner nous 1er novembre ouais non c'est vieux on va pas le dire maintenant c'est trop vieux ce qui est bizarre c'est qu'ils ont le bon endroit il y a la bonne photo en fait mais c'est pas la bonne adresse c'est rigolo je sais pas comment ça se fait en fait mais donc allez on va en chercher un autre c'est pas grave hop je me remets mes fenêtres bien ouais ça c'est bon alors un autre challenge aux int allez c'est parti celui là il y a la réponse oui on la regarde pas regardez pas la réponse pendant que j'enregistre la photo hop c'est bon personne n'a regardé la réponse c'est bien j'espère j'espère pour vous donc du coup je la mets dans mon dans mon logiciel de dessin pour dire les choses donc importer un fichier hop et ici tiens vous savez ce qu'on va faire on va on va chercher nous même mais en parallèle je vais demander à ChatGPT de chercher et comme ça on va comparer je vais pas regarder ce que dit ChatGPT et comme ça on va comparer les deux qu'est-ce que vous en pensez ? alors charger le fichier local donc du coup ça faut que je lui donne un prompt alors j'ai déjà fait un prompt aux int parce que j'en fais par moi-même et donc du coup j'ai déjà tout un prompt qui explique tout qui fait l'analyse donc je l'ai envoyé dans ChatGPT hop je cache la fenêtre je ne regarde pas sa réponse on va chercher de notre côté et on vérifiera ce que ChatGPT avait trouvé d'accord ? alors qu'est-ce qu'on trouve de beau ? pas évident qu'est-ce qu'on a comme signe dit c'est un type bon clairement on a ce panneau là attendez hop là donc ce panneau là qui est en anglais qui est potentiellement plutôt plutôt américain je dirais comme ça à vue de nez mais sans grande certitude ensuite qu'est-ce qu'on a derrière là ? ça c'est peut-être plus intéressant bon il y a un monsieur ah il y a les fameux feux tricolores en l'air là les feux tricolores en l'air vous savez que chez moi ça veut dire les Etats-Unis on a d'ailleurs le passage piéton pareil avec la main et le bonhomme qui passe donc je tiens je reste sur mon les Etats-Unis là on a un panneau Costco l'empereur mégalo bien sûr excusez-moi je ne peux pas m'empêcher de faire des refs nuls donc le panneau Costco ensuite qu'est-ce qu'on a OOCL je ne sais pas ce que c'est ça va être un peu short de faire juste avec ça cela dit cela dit ça va être short qu'est-ce qu'on a on a cette espèce de petit truc de pierre là qui caerne peut-être qu'il est célèbre je ne sais pas je dézoom dézoom donc là il y a tout un c'est même plusieurs en fait il y a tout un champ de cailloux qui a l'air d'être spécifique je ne sais pas pourquoi ça rame bon ça rame et le chaudron magique bien sûr oh putain mais il faut que j'arrête 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 pas de vous citer des vieux trucs que vous ne connaissez pas et ça me fait passer pour un vieux croulant donc il y a tout un champ de cailloux et qui doit être relativement important parce que c'est ça finalement qu'il a pris en photo en termes de végétation on est sur quelque chose de plutôt sec semi-désertique il y a quand même un grand arbre là derrière juste là nous on en fait partout avec mes petits des tas de cailloux bah écoute c'est vrai qu'en même temps c'est tentant t'as plein de cailloux au sol voilà faire un kern mais là ils sont tout en équilibre et tout ils sont bien foutus bon là il y a un arbre c'est plutôt on est quand même dans un coin sec je dirais plutôt entre guillemets tropical proche désert on va dire sans être désertique en soi mais si j'avais le situé en Amérique je dirais plutôt voilà plus bas côté Texas et compagnie c'est plus dans ce coin là bon j'ai rien d'autre comme signe distinctif vraiment il y a le panneau là mais je ne sais pas s'il est distinctif il s'est écrit nourrisser un clochard et puis là c'est écrit filfi c'est comment dire c'est 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 pas satanique mais c'est c'est pas sale c'est pêcheur tu vois c'est un truc comme ça filfi c'est sale au sens religieux du terme voilà j'arrive même pas à traduire exactement bon en tout cas on a à peu près repéré tout ce qu'il avait repéré on se garde ça dans un coin de la tête et on va commencer par une analyse google lens voir ce qu'il arrive à me trouver là dessus alors qu'est-ce qu'il trouve roche empilée j'aime bien celui-là celui-là roche empilée créative ah bah c'est totalement là jusqu'ici google lens ça carie aujourd'hui autant les autres fois pas terrible autant là vraiment on est on est impeccable au coin du cinéma et de broadway c'est-à-dire tuxonne tuxonne c'est au texas ça non j'étais pas mal finalement attendez avant de me réjouir je vérifie quand même Arizona c'est pire non ça le texas c'est à côté ouais c'est là le texas c'est l'Arizona c'est encore plus désertique que le le texas alors du coup là on va essayer de trouver exactement donc il a dit entre broadway et cinéma c'est quoi cinéma là il y a un broadway mais il y a plusieurs broadways au coin du cinéma et de broadway non attendez on va mettre en franc ah c'est parce que c'est traduit kino and broadway d'accord donc si je cherche kino et broadway kino broadway ça me dit où ça là il trouve pas broadway kino plaza si ce serait pas mal ça donc ce serait dans ce coin là hop là là j'ai broadway et là j'ai kino donc a priori on serait par là du coup ça ressemblait à quoi on revient sur la photo on était sur deux voies là où on est il y a deux voies au moins qui tournent à gauche potentiellement une grosse route parce qu'il y a plus que deux voies je pense et on avait dit là bas il y a Costco est-ce que j'ai un Costco alors il faut peut-être que j'enlève la que j'enlève le voilà ça juste le calque c'est plus simple pour lire les commerces en fait donc est-ce qu'on a un Costco dans ce coin là je sais pas ce que c'est Costco donc UPS Store on va chercher Costco pour moi Costco ah c'est Costco attendez j'ai mal lu comment ça j'ai mal lu le logiciel IRAM c'est pas tout cool cool on va pas y arriver là zoomer non dans le sens non il n'y a pas de T c-o-s c-o Costco alors pourquoi il n'y a rien qui s'appelle Costco je vais remettre le là il y a deux trois cailloux ça pourrait être genre là pas du tout c'est pas du tout là Kino Kino Broadway Broadway Kino est-ce que quelque part on voit quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure rien du tout je vais traverser on va regarder de l'autre côté là non puis ça a l'air trop trop bien aménagé en fait c'est pas des cailloux en vrac ça a pas l'air d'être ce coin là en fait ouais non c'est pas ça Reddit nous a trompé c'est pas du tout au croisement de Broadway et Kino ou alors c'est pas comme ça que c'est écrit où il y a plusieurs croisements de Broadway et Kino ah c'est plus Kino ah non Kino il est là sous Kino sous Kino Broadway et là c'est plus Kino les rues américaines j'ai toujours du mal je sais pas comment les gens arrivent à se repérer là dedans parce que en fait ils gardent le même nom de rue d'un bout à l'autre de la ville et en fait devant tu as sud nord est ouest machin mais c'est la même rue du début à la fin genre par exemple là Kino elle s'appelle Kino d'un bout à l'autre de la ville donc c'est pas du tout facile pour se repérer en fait elle s'appelle sud Kino d'un côté et nord Kino de l'autre mais elle s'appelle Kino tout le temps du coup tu peux avoir plein de croisements Kino et Broadway parce que bah il y a plusieurs endroits où ça s'appelle Kino et Broadway c'est pas très pratique je trouve ouais voilà mon avis pour moi qui fait les nommages de Routin donc mais du coup ouais non je vois pas où ça peut être là ça aurait été un coin sympa mais j'ai pas l'impression que ce soit là en fait ouais non ça ressemble pas du tout ça ressemble pas du tout là c'est pas le même panneau en plus c'est pas le même panneau et bah je ne sais pas est-ce que éventuellement un autre résultat Google Lens nous donnait plus d'infos tac 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 donc range empilée ouais d'accord est-ce que éventuellement il nous la trouve ailleurs Sifour les plages Var Matin bien sûr c'est Var Matin on est à Sifour les plages Sifour les plages il y a quand même une ville qui s'appelle Sifour les plages vous vous rendez compte je suis épaté qu'est-ce que cimetière de Booth Hill après Toxon me plaît bien en termes de ville ça me paraît effectivement un peu le climat l'ambiance on est là-dessus quoi mais ah non il n'y a personne d'autre qui les a pris en photo il y a d'autres rochers mais c'est pas les mêmes ah non il n'y a pas pas vraiment ces cailloux là c'est vraiment ceux qui sont là qui sont dans le Reddit c'est vraiment celui-là c'est sûr là il y a une énorme route est-ce que sur cette photo-là peut-être on verrait plus d'infos zoomer zoomer comme ça comme ça ah j'arrive pas bon on peut pas zoomer est-ce que je vois du texte donc de façon ça serait flou on a l'air d'être en extérieur de la ville on a l'air d'être plutôt en extérieur de ville donc du coup hop là revenons sur la map une énorme route donc Broadway moi je veux bien Broadway c'est une énorme route mais plutôt au bout du au bout de la ville quoi genre là il y a quoi les routes c'est vraiment où est-ce qu'elle va Broadway je la vois même plus Broadway Broadway Safeway Broadway Sacré quadrillage ouais c'est ça c'est vraiment alors Broadway 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 et à un moment donné on arrive en ville quand on arrive en ville tout ça tout ça bon là ouais non c'est pas c'est pas le c'est l'ambiance mais c'est pas ça bon je vais garder Broadway ça me plaît bien est-ce que je peux alors si peut-être si je tape Costco attendez si je tape Costco Broadway au Broadway Tucson est-ce qu'il va me trouver quelque chose est-ce qu'il y a un Costco il y a des Costco des Costco il n'y a pas de Costco c'est ça que je comprends pas en fait ça n'existe pas Costco sans le T je sais pas ce que c'est ce panneau mais il a l'air de me dire que ça n'existe pas du tout en fait il y a des coxto fin slash name brode ouais si on pouvait bah tiens on va regarder ce que nous a dit on va regarder ce que dit chat GPT d'accord on va voir si si lui il a plus de de facilité s'il a trouvé quelque chose ok alors donc je lui ai mis la photo hop là voilà ce qu'il nous raconte donc du coup ça c'est mon prompt j'ai un gros prompt très compliqué il procède à l'analyse alors il dit quoi un panneau indiquant que les deux voies à gauche sont des voies à virage à gauche uniquement un graffiti fil si bon tout ça on l'a vu végétation la végétation est composée de petits buissons et de plantes résistantes à la sécheresse typique des climats arides ou désertiques soleil suggère un environnement du type désert probablement en Amérique du Nord peut-être le sud-ouest des Etats-Unis jusqu'ici il est pas mal alors dans le prompt je lui ai demandé de l'overpass turbo dans mon prompt chat GPT donc s'il en a normalement à la fin euh non il en a pas mis euh ouais non il a il a il a mis les coordonnées probables carrément pour lui c'est dans c'est à Phoenix en Arizona et il est à 70% sûr bah du coup non du coup c'est pas Phoenix Arizona lui en fait il pense qu'on est il situe là ce qui était pas du tout pas du tout après Phoenix c'est pas très loin Phoenix c'est plutôt proche de Tucson donc on va dire chat GPT était pas trop loin il est il est là et nous on est un peu plus bas voilà on est là nous donc en vrai il s'était pas trompé de beaucoup mais il s'est trompé il s'est trompé quand même bon sauf que par contre il ne retrouve pas le il ne retrouve pas les trucs quoi donc qu'est-ce qu'il avait comme un truc intéressant bon il a vu tous les panneaux elles sont où ces analyses l'image est prise au niveau du sol orientée vers la structure les panneaux de signalisation prise environ à 1m50 1m7 de hauteur au moins ça donne des informations c'est toujours intéressant direction de la lumière des ombles les ombles indiquent une lumière venant de la gauche probablement fin d'après-midi ça pourrait suggérer une orientation vers l'ouest ça c'est intéressant à prendre en compte parce que du coup ça voudrait dire que notre photo orientée vers l'ouest donc ça veut dire que la route elle est nord donc Broadway route nord ça peut être intéressant ça ensuite qu'est-ce qu'il trouve d'intéressant hypothèse principale en raison de la végétation désertique du style de signalisation et de l'humour du panneau cette zone pourrait être située dans une grande ville du sud-ouest des Etats-Unis comme Phoenix Tucson ou Las Vegas donc il l'avait quand même dans sa shortlist mais il ne l'a pas gardé justification la végétation désertique ouais bon d'accord sans information exif donc ouais lui il est parti sur Phoenix voilà ah bah elle est là en fait ouais je lui ai mal fait mon prompt parce que le prompt overpass turbo ça fait pas longtemps que je l'ai rajouté et je l'ai mal fait en fait il dit pas la vraie requête donc alors pour ceux qui ne connaissent pas overpass turbo qu'est-ce que c'est c'est un en fait c'est basé sur open street map voilà en fait vous avez la map ici et là à côté vous avez une requête en fait vous allez demander par exemple montre-moi dans une zone définie tous les bâtiments qui sont proches d'une rivière par exemple ou tous les je sais pas je veux toutes les maisons à deux étages je veux qu'il y ait une rivière qui passe derrière enfin pas loin et je veux qu'il y ait un panneau stop vous voyez ce genre de truc en fait tous les détails que vous avez repéré sur votre image donc là typiquement il y avait le panneau avec les deux voies de gauche quoi tous les détails que vous avez repéré sur votre image vous pouvez les traduire en langage de requête et du coup après vous déclenchez la requête et vous pouvez alors là par exemple il vous dit c'est l'exemple qu'il fournit c'est donne-moi tous les terrains de golf qui sont à côté d'une zone industrielle et qui sont à côté d'un port voilà et ça si on l'exécute alors là la zone est peut-être un peu grande mais il m'a mis la moitié de l'Angleterre je pense qu'il va être un peu long à calculer le truc mais voilà enfin c'est à ça que ça sert vous avez une zone de carte vous mettez là où vous pensez que vous n'êtes pas loin et après vous lui donnez des détails de ce que vous cherchez exactement le panneau le machin et truc et alors ça se base sur OpenStreetMap donc ça dépend si OpenStreetMap est bien renseigné mais s'il y est et bien ça va vous trouver les informations j'ai lancé la requête sur beaucoup trop grand il ne trouvera jamais il faudrait que je zoome un peu voilà si je me mets je ne sais pas là par exemple donc là vous voyez il m'a mis il m'a entouré je ne sais pas c'est les terrains de golf ça j'imagine après il y a les différents trucs que je lui ai demandé à gauche là je ne l'ai pas demandé mais c'est la requête par défaut c'est les terrains de golf c'est les zones industrielles c'est les ports il les a mis en surbrillance et après on peut croiser des données et avoir des trucs voilà moi je cherchais par exemple je ne sais pas un terrain de golf à côté d'une zone industrielle ça a l'air d'être là ça c'est un terrain de golf et ça c'est une zone industrielle non c'est d'ailleurs c'est un terrain de golf des deux côtés bon je ne sais pas bon après c'est pas moi qui ai fait la recherche mais en fait sur OpenStreetMap il y a tout un tas d'informations comme ça de métadonnées et on peut les taper avec Opera Pass sur bon on peut faire des requêtes qui ne sont pas très simples à interpréter il faut quand même prendre un peu le temps de comprendre comment ça fonctionne mais voilà c'est possible et normalement ils devaient m'en donner mais sauf que ça ne marche pas j'ai mal fait ma requête il faudra que j'améliore mon prompt sinon qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit regardez dans Google Street View regardez avec TinEye et Google Images ouais merci bon du coup il n'avait rien trouvé il avait trouvé Phoenix qui n'était pas si mal que ça donc il m'a quand même donné une indication c'est une route d'axe nord a priori donc il faudrait que je cherche un Broadway qui a accès vers le nord je ne sais pas si c'est elle est où Broadway je l'ai reperdu je l'avais tout à l'heure Speedway mais Broadway ce n'est pas genre le périph ce n'est pas un genre de terme générique qui veut dire le périph ou un truc comme ça donc Broadway on essaie de retrouver où on était Broadway Kino et Costco alors vraiment Costco c'est le truc il ne faut pas que je mette parce que tout à l'heure moi je regardais là-bas ça ressemblait à ce coin-là donc j'étais parti là-bas sauf que c'est pas là on va avoir du mal à la trouver alors qu'on a on a presque la réponse donc Broadway et ça c'est Kino est-ce que peut-être Broadway genre ça là attendez est-ce que ça c'est c'est juste un passage piéton parce qu'en fait là vous voyez on voit les feux qui sont au-dessus de la route et dans notre image à nous alors non pas dans celle-là du coup dans le dans le Reddit vous voyez on voit les feux là et ça forme un tout c'est vraiment une arche il y a tellement de voix qu'en fait ils ont fait tout un pont de trucs là et c'est ça que je cherche en fait ça c'est peut-être plus facile à reconnaître alors on a quoi on a une route comme ça on a une grande route comme ça c'est pas c'est pas ça non on n'est pas là du tout alors Broadway 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 donc moi je disais plus nord alors c'est Kino est-ce que je pourrais pas chercher ça dans Google Lens peut-être qu'ils trouveraient mieux hop donc ça c'est ma première image je vais chercher du coup l'image que j'ai trouvée en cherchant la première et voir s'ils trouvent quelque chose de plus proche de proche en proche on va bien y arriver rush empilé au coin 2 ouais donc ça c'est ok fusillade les Etats-Unis sous le choc c'est un coin qui a eu une fusillade c'est où ça Texas Dayton non c'est pas ça c'est pas ça où est-ce que c'est cet endroit sur son reddit là il pouvait pas mettre les coordonnées GPS pourquoi j'ai dézoomé ah bah si il y en a d'autres en dessous j'avais pas vu j'avais pas vu il y avait il y avait tout un un fil en fait j'avais regardé la première image mais il y a tout un fil derrière alors qu'est-ce qu'il raconte là il y a une autre image que je veux pas qu'il veut pas m'afficher voilà ok donc mais qui me dit rien de plus seulement si je il n'y a pas de peut-être sur la plaque de la voiture il y a ce grand bâtiment là on est vraiment sur un immense carrefour il y a un immense carrefour c'est que tu dis Barra Barraza Parkway and Broadway il y a quelqu'un qui a corrigé hop là ben tu que sonnes ah ça ressemble plus déjà à un énorme carrefour oui c'est là c'est là c'est ici on a trouvé normalement ça doit être là il y en a plus ah c'est pas bon après c'est clairement là attendez je remets la photo d'origine c'est celle là hop hop ah quoi que est-ce qu'on voit le panneau les deux voies de gauche oui le panneau est là et du coup le truc derrière il n'y est pas c'est quoi le attendez il y a un truc qui me chagrine c'est que les trucs qu'il y a dans le fond on les voit pas sur google map attendez je zoom j'arrive j'arrive non c'est pas ça que je voulais faire c'était je vais me promener dans la photo voilà décidément j'ai vraiment du mal avec cet outil alors que je l'ai cherché exprès pour donc là il y a un tunnel c'est au dessus du tunnel ah non mais c'est un camion ça y est je viens de comprendre c'est un camion qui passait au dessus c'était un camion le reveal donc en fait c'est ce pont là et il y avait un camion au dessus c'est ça qui m'a qui m'a induit dans l'erreur j'ai été tout induit dans l'erreur à cause du camion donc on ne saura jamais c'était quoi Costco une entreprise de transport j'imagine donc par contre les cailloux sont plus là enfin ils ne sont pas sur google map donc voilà c'est quelque part là non c'est même au bout c'est vraiment juste au bout au bout attendez hop oui c'est vraiment à l'angle ouais on est vraiment au bout du bout mais du coup il n'est pas là là il y a le chemin piéton ah non c'est ouais là il y a le chemin piéton donc c'est là en fait là où il y a la voiture blanche mais apparemment a pu les cailloux donc qui que ce soit qui les a mis là quelqu'un enfin ils n'étaient pas là pour la photo en tout cas après google map c'est date de quand la photo juillet 2024 en juillet 2024 il n'y avait pas et du coup en tout 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 c'était quand le twitter twitter il est où twitter j'ai perdu toutes mes j'ai trop ouvert de trucs twitter twitter c'était le 29 octobre donc le 29 octobre il y avait écoutez voilà on le saura donc en tout cas c'était toxone entre broadway broadway boulevard oui tout à fait 680 je ne sais pas exactement attendez est-ce que c'est bien ça l'adresse si je reviens en mode j'étais où c'est là c'est au virage c'est merde c'est lequel le pont il est là c'est peut-être même un train d'ailleurs peut-être même pas un camion c'était peut-être un train c'est ça qu'on voit au dessus c'est un train là là oui c'est ça c'est des trains c'est des conteneurs en fait tac tac c'est des conteneurs qui passent c'est même pas un camion on voit la locomotive oh non c'est un autre mais non c'est un autre wagon mais non c'était un train d'ailleurs et du coup alors c'est juste au dessus je suis trop bas donc je ne vais pas avoir l'adresse exacte c'est pas cette route là c'est celle là c'est là en fait voilà donc c'est ici donc moi je dis 32 22 05 32 22 05 et Twitter il disait il est au Twitter hop 32 22 06 ouais bon c'est ça c'est bien ça et du coup il a sorti la même photo que moi ouais c'est ça et ben on a réussi allez ça aurait été ça aurait été fastidieux mais on a réussi à trouver quand même bon l'outil Google Lens il n'y a pas ça carique bon après chaque GPT s'en est sorti pas trop mal on va pas lui jeter la pierre il faudra juste que je change mon prompt pour qu'il fasse des vraies requêtes overpass turbo ce qui n'est pas le cas là alors globalement c'est quoi le prompt pour ceux qui sont curieux je vais vous le zoomer peut-être si j'y arrive voilà alors qu'est-ce que je lui dis comme prompt je lui dis alors en fait je me suis servi de prompt comment ça s'appelle prompt builder truc comme ça que ça s'appelle moi je sais plus en fait j'ai utilisé un logiciel enfin un site qui te fait faire des prompts propres pour chaque GPT qui a été mis à disposition par un gars qui fait un truc qui est plutôt propre et du coup en fait il te guide par étape par étape toi tu lui dis ce que tu veux en gros et il te dit bon bah voilà le prompt final qui va être le plus adapté et il est pas mal il faut avouer qu'il est pas mal parce qu'il a quand même trouvé pas loin de là où on était donc le prompt c'est ça c'est fait une analyse sémantique détaillée de cette image pour la géolocaliser avec précision agir en tant qu'expert en nos int et géolocalisation avec une expertise en sécurité bon après c'est des mots clés pour qu'il réagisse bien structurer l'analyse comme suit et là en fait c'est là où le prompt builder m'a donné plein de trucs c'est qu'en fait il m'a dit comment il fallait structurer pour que ça me fasse vraiment ce rapport là donc il regarde les métadonnées dans un premier temps s'il peut ensuite il fait une analyse de l'image donc les architectures signalisation végétation infrastructure donc ça c'est c'est ce qu'on devrait faire en fait ça finalement ce prompt là c'est le sommaire de ce qu'on devrait faire quand on analyse une photo globalement c'est ça donc regardez les bâtiments regardez les signalisations tout ce qui est texte regardez la végétation les infrastructures dans quels sens elles sont etc il y a des trucs culturels spécifiques bon évidemment et les conditions météorologiques pourquoi ? pour les ombres surtout parce que ça nous permet d'avoir une orientation point cardinal donc après repère distinctif topographie je ne sais pas s'il avait analysé grand chose en topographie mais bon voilà et les particularités après analyse technique angle de vue estimation de la hauteur de l'altitude il l'a fait direction de la lumière donc ça il l'a fait et c'est là où il commence à faire les hypothèses et c'est là où je lui avais mis voilà ça c'est ma petite phrase que j'ai rajouté moi mais je l'ai mal faite donc je revois ça j'ai mis propose moi une requête overpass turbo qui en gros je voudrais qu'il reprend les résultats que tu as trouvés tu vois je voudrais qu'il me fasse un overpass turbo qui dit il y a un pont il y a une route voilà je voudrais ça en fait mais du coup je ne l'ai pas expliqué comme il faut donc il faudra que je rechange cette phrase là donc lui proposer des coordonnées GPS et recommandations d'autres outils supplémentaires si jamais il y a besoin et du coup le niveau de confiance ce qui est intéressant donc du coup c'est ce qu'il a fait de chez GPT alors je suis curieux de voir ce qu'il a fait en topographie j'ai l'impression qu'il n'a pas fait ah si là repère distinctif le plateau le panneau de signalisation et la configuration des rochers empilés inucsuc ah c'est le nom des rochers empilés sont des éléments distinctifs cette pratique de monter des roches peut être observée dans certaines régions désertiques et artistiques souvent prenez les zones urbaines avec une culture alternative écoutez on apprend des choses avec chez GPT topographie le sol est relativement plat bon c'est vrai qu'il n'y a pas de relief à vraiment analyser donc il ne pouvait pas nous aider à grand chose plante du désert ouais bon Arizona Nevada sud de la Californie on était en Arizona bon bah voilà écoutez ma foi on a fini pour ce live on a un petit peu dépassé on a appris des choses j'essaierai d'améliorer mon prompt pour que la prochaine fois on puisse jouer éventuellement avec Overpass Turbo pour avoir vraiment qui nous parce que chaque GPT sait faire chaque GPT sait créer des requêtes Overpass Turbo je l'ai déjà testé là dessus donc ça peut être sympa de combiner les outils et de voir un petit peu on verra en fait ce qu'il faudrait parce que Overpass Turbo c'est très puissant mais pour des cas très particuliers donc c'est ça qui est compliqué en fait parce qu'il faut que ce soit des zones OpenStreetMap qui sont super bien balisées et il faut que ce soit une image où tu as tous les détails bien visibles globalement donc en gros tu es capable d'identifier telle hauteur de maison tel croisement de rue enfin voilà limite en général quand tu peux le faire en Overpass Turbo tu peux aussi le faire à la main parce que c'est des photos qui sont très détaillées mais pas toujours donc mais ce qu'il y a c'est que je ne peux pas savoir à l'avance si la photo elle va utiliser enfin elle pourrait être utilisée ou pas avec Overpass Turbo c'est ça qui est compliqué peut-être si vous vous m'en proposez éventuellement vous voyez ce que je fais je vais sur Twitter je tape challenge aux int donc si vous faites des challenge aux int sur Twitter gardez-les dans un coin et on les fera ensemble en live il n'y a pas de soucis sur ce allez on va se quitter là-dessus je regarde qui sont mes collègues qui sont actuellement en train de liver et s'il y en a alors Nils on a déjà fait la dernière fois je vais vous envoyer chez Numendil qui fait du Powerwatch Simulator voilà ça vous allez vous allez alors vous pouvez aller voir Nils il est en live aussi il n'y a pas de soucis mais je ne vais pas arrêter tout le temps la même personne donc aujourd'hui ce sera Numendil donc le raid va se faire tout seul le replay de ce live sera disponible dès demain sur YouTube j'essaye de faire des shorts toute la semaine mais bon je ne sais pas si j'en ferai sur ce live là la semaine prochaine on refait un 4 jeux flag on fait du hacking quoi le week-end prochain et dans 15 jours je ne sais pas encore peut-être qu'on fera un petit jeu je ne sais pas encore parce qu'on m'a envoyé une clé on m'a envoyé une clé une clé Steam et du coup j'imagine que si on me l'a envoyé c'est qu'il aimerait que je le teste en live donc je vais regarder un petit peu ce que c'est si c'est sympa on fera peut-être un live dessus voilà mais bon ça veut dire du coup enlever un live aux int à la place quoi donc en tout cas la semaine prochaine c'est du hacking je ne sais pas encore si ce sera du tryacme ou hack the box on a fait quoi la dernière fois on a fait tryacme donc ce sera probablement du hack the box et donc dans 15 jours soit de l'os int soit peut-être un test d'une clé qu'on m'a envoyé allez je vous envoie donc chez Numendil je vous dis à plouche le bonjour à lui bien sûr et amusez-vous bien bonne fin de week-end salut tout le monde et puis on a fait un test d'une clé qui est un test d'une clé qui est un test d'une clé qui est qui est une clé qui est Merci.